La photographie Joseph Malico était un photographe sabolien, né en 1874, donc à la fin du XIXe siècle, à une époque où la photographie connaît une véritable révolution. A la naissance de Malico, la photographie est en pleine expansion grâce à des produits plus performants et surtout plus faciles à mettre en œuvre. Malico se lance dans la photographie en 1898. Évidemment, dans les activités des photographes, il y a la vente de matériel, déjà la vente de matériel, la vente d'accessoires comme des cadres et des albums, mais également la prise de vue avec notamment le portrait. Et pour faire du portrait, Malico doit construire un atelier qui est une grande verrière en ver bleu qui permet de faire des photos avec la lumière du jour. Ce qu'il se lance dans l'édition de Pierre Postale, ça a été vraiment une activité qui lui a permis de prendre de l'ampleur et de rester dans la mémoire des saboliens et même au-delà. Donc, Joseph Malico va photographier les scènes de la vie quotidienne, les foires, ça s'appelait, et puis aussi les événements plus malheureux comme les accidents, les déraillements de trains, etc. Ce qui donnera une collection d'environ 3000 cartes postales qui vont, je dirais, permettre à Malico de rester dans l'histoire locale comme un des photographes qui a marqué la vie sabolienne et qui a laissé son empreinte grâce à ses documents tout à fait extraordinaires. C'est la première génération de photographes puisque son père était peintre vitrier et qui dit peintre vitrier dit peintre. Peintre et peintre en lettres. À l'époque, on fait beaucoup de peinture en lettres. Et je pense qu'il a été largement influencé par son père quand il a voulu construire cet atelier puisqu'il a fait marquer, en gros, il a fait inscrire en gros sur la façade « Photographie Malico » et la façade est orientée, en fait, cette inscription est orientée de manière à ce qu'effectivement elle puisse être visible de tous les ponts de sablé. L'atelier est construit au bord de la rivière Lerbe. Alors, il est visible de la Sarthe, mais il n'est pas directement sur la Sarthe. Le but de Malico, à l'époque, c'était de s'éloigner au maximum des bâtiments, notamment de l'immeuble de la rue Carnot, où il avait son magasin, pour pouvoir avoir un maximum de lumière pendant un maximum de temps de la journée. Le photographe avait inscrit, quand on rentrait dans le magasin, c'était marqué « On photographie du lever ou coucher du soleil ». Moi, je me suis très vite intéressé, je suis photographe professionnel, je me suis très vite intéressé à l'histoire de la photo, et il se trouve qu'il y a une vingtaine d'années, je suis tombé par hasard sur une malle, chez un brocanteur, où il y avait des plaques de verre. En voyant ces plaques de verre, je me suis dit, « Mais bon, là, on a affaire à un photographe professionnel, parce que le type de prise de vue et la qualité des négatifs laissaient penser que c'était un photographe professionnel qu'il avait réalisé. » Donc je me suis dit, « Qui est ce photographe ? » Et là, j'ai fait des recherches, et puis bon, le temps a passé, jusqu'au jour où, effectivement, avec l'association qu'on a montée, Atelier Malico, on a pu se lancer dans la restauration de ce lieu, avec le soutien de la Fondation du Patrimoine. Et à partir de là, on a décidé de créer une association pour valoriser le lieu, pour pouvoir le faire visiter, pour pouvoir mener des animations autour de la photographie. Alors l'atelier, il était dans un état assez pitoyable, puisque Malico a arrêté son activité, je dirais, à l'aube de la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, l'atelier s'est dégradé. On a pu, à partir de certains clichés Malico de l'époque, et puis à partir de ce qui restait, on a pu le reconstruire. Mais bon, ce qu'il faut voir, c'est que le verre était cassé, toute la structure métallique était vraiment en piteux état, tout était très corrodé. Mais c'est vrai que quand on s'est lancé en 2007 dans le projet de restauration, c'était un état assez pitoyable. Alors, l'atelier se visite, c'est-à-dire qu'on reçoit régulièrement des groupes qui viennent sur rendez-vous pour visiter l'atelier. On a également, l'été, en juillet et août, des visites programmées tous les vendredis. Donc ça, ça permet aux gens, que ce soit aux Saboliens ou aux gens de passage à Sablé, de venir découvrir l'atelier. Donc ce sont des visites guidées. On replace aussi l'atelier dans le contexte de l'histoire de la photographie et dans le contexte de la ville de Sablé.